Bonjour les amis, je suis l'encyclope et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On entend souvent parler des serial killers américains, mais nous aussi, nous avons des tueurs en série bien de chez nous. On vous a déjà parlé de l'Andrew dans une vidéo précédente. Aujourd'hui, on va vous parler de Joseph Vaché, le tueur de bergers, Jack Levanteur du Sud-Est. Ce sont les doux surnoms de cet homme. Des surnoms qui donnent une petite idée du style du monsieur. Découvrons ensemble l'histoire de Joseph Vaché, l'un des tueurs en série les plus meurtriers de notre histoire. Joseph Vaché est né en 1869 à Beaufort, dans une famille nombreuse. 15 frères et sœurs. C'est une famille d'agriculteurs où règne le mysticisme. Sa mère est notamment victime d'hallucinations. On remarque souvent chez les tueurs en série, une propension à la violence et à la cruauté dès l'enfance. C'est le cas de Joseph Vaché qui frappe ses frères et sœurs, ses camarades de classe et torture des animaux. Quel charmant gamin ! C'est à l'âge de 14 ans qu'il commence ses deux carrières. La première en remplaçant sa mère décédée dans l'entreprise familiale et la deuxième en commettant son premier meurtre. Joseph Amieux, un enfant de 10 ans, sera retrouvé mort après avoir été violé. Il est probable que ce soit Vaché le coupable, mais ce ne sera jamais prouvé. Il entre ensuite dans une école religieuse et enseignera même à des enfants. Deux ans plus tard, il est renvoyé pour attouchement sur des camarades et sur ses élèves. Qu'est-ce qu'on va bien pouvoir faire de lui ? L'envoyer à l'armée peut-être ? Il revient dans son village pour être agriculteur, tente de violer un jeune valet de ferme et part pour Grenoble rejoindre une de ses sœurs devenue prostituée. Celle-ci sera même surnommée Kilomètre à force d'arpenter les trottoirs. En 1888, alors qu'il travaille dans une brasserie, il couche avec des prostituées et, forcément, attrape une maladie vénérienne. Il doit subir une opération au cours de laquelle on lui enlève une partie des testicules. Un traumatisme pour le jeune homme. Peut-être aurait-il fallu les lui enlever en totalité. Il part ensuite faire son service militaire, où il est persécuté par ses camarades. Ses professeurs le décrivent comme psychiquement troublé. Oui. Vaché a de bonnes notes, mais on lui refuse le grade de caporal en le jugeant inapte au commandement. Il tente alors de se trancher la gorge. Un colonel lui fait passer un examen psychologique et décide de lui accorder son grade. C'est sûr que vouloir se trancher la gorge témoigne d'une bonne santé mentale. Vaché va plutôt assurer et sera même nommé sergent. Il se sent pousser des ailes, rencontre une jeune cantinière et la demande en mariage. Mais celle-ci tombe amoureuse d'un autre soldat. On n'oublie pas qu'il a été déclaré apte mentalement. Il va donc tirer trois coups de feu sur la fille et se tirer deux fois dessus pour se suicider. Il va survivre et la fille également. Cela va provoquer la surdité de son oreille droite et une paralysie du nerf facial droit, le laissant avec l'œil droit injecté de sang. Vaché est ensuite victime d'hallucinations et de paranoïa et passera six mois en asile psychiatrique. En 1893, il est enfin réformé de l'armée pour troubles psychiques. Il s'évade de l'asile, se fait enfermer à nouveau et se fait libérer par un médecin qui le juge guéri. Encore un très bon médecin. Avant de passer à la suite, le petit rappel. Si vous appréciez nos vidéos, n'hésitez pas à vous abonner. Ça nous aide beaucoup pour le référencement et vous pouvez aussi nous rejoindre sur Instagram. On vous remercie. Va alors commencer pour lui une vie de vagabondage, de viol et de meurtre. Il marchera parfois 60 km par jour, lui permettant d'échapper à toute enquête. Son premier meurtre, avoué, a lieu le 19 mai 1894, une jeune ouvrière violée et étranglée. Le 31 août 1895, un autre corps est découvert. Celui de Victor Portalier. Un jeune berger, violé, éventré, égorgé et mutilé. La totale. Pour la première fois, des témoins disent avoir vu un vagabond avec une rougeur à l'œil d'or. Le 4 août 1897, c'est pour attentat à la pudeur qu'il est arrêté. Il est alors condamné à trois mois de prison. Le juge d'instruction, Émile Fourquet, se rend compte que Joseph Vaché correspond au signalement du suspect du meurtre de Victor Portalier. Il décide alors d'interroger notre tueur. Le juge est malin. Il va prendre comme prétexte un livre sur les vagabonds français. Il demande alors à Vaché de décrire sa vie de vagabond et les zones qu'il a pu parcourir ces dernières années. Vaché ne se doute de rien et dévoile son parcours à travers la France. Il se trouve que son trajet correspond à pas mal de crimes présentant des similitudes. Le 10 octobre 1897, Joseph Vaché passe aux aveux et reconnaît être l'auteur de 11 meurtres. Souvent suivi de viols post-mortem sur des jeunes de 13-14 ans. Son procès commence un an plus tard. L'affaire est suivie par toute la presse nationale et même étrangère. Il faut dire que les meurtres de Jack Léventreur ayant eu lieu 10 ans plus tôt résonnent encore dans toutes les mémoires. Le procès dure trois jours. Vaché hurle « Vive Jésus ! » « Vive Jeanne d'Arc ! » On ne sait pas s'il était vraiment en plein délire ou s'il s'agissait d'une tentative de se faire passer pour fou. Ce n'est pas un simple détail. La loi prévoit que l'on ne peut condamner une personne pour un crime s'il est en état de démence au moment des faits. Est-ce qu'on peut tenir un fou pour responsable de ces actes ? C'est une question juridique encore actuelle. On l'a vu récemment avec l'affaire Sarah Linné. Le docteur Alexandre Lacassagne va devoir trancher. Un vapeur médical datant de 1897 atteste que Vaché est atteint de débilité mentale et que sa responsabilité est diminuée. De plus, notre tueur a eu la typhoïde quand il était enfant. Et les médecins pensaient à l'époque que cette maladie provoquait de graves séquelles mentales. Une autre époque. Mais le rapport du docteur Lacassagne indique que le prévenu n'est pas fou et est donc totalement responsable des actes qu'il a commis. Nous sommes le 28 octobre 1898. Les juges viennent de délibérer. Joseph Vaché, âgé de 28 ans, est reconnu coupable du meurtre de Victor Portalier et condamné à mort. Sa demande de grâce sera rejetée. Il est guillotiné le 31 octobre 1898. Aujourd'hui encore, le mystère plane autour de Joseph Vaché. Était-il un fou, incapable de se contrôler ou un monstre tout à fait conscient de ses actes ? C'est la première version que Vaché ne cessera de répéter. Il n'est pas coupable. Et il a commis ses crimes dans des états de démence. Il dira même dans une lettre qu'un chien l'aurait mordu quand il était enfant et lui aurait filé la rage. Juste avant son exécution, il déclare « Vous croyez en me faisant mourir, expier les fautes de la France ? La France est coupable ! Tout est injustice ! » La photo la plus célèbre de Vaché comporte un détail auquel vous n'avez peut-être pas fait attention. Vaché n'a accepté de se faire photographier qu'à la condition d'avoir des clés en main. Il explique « Quand mes parents me verront ainsi, ils comprendront bien que ce sont les clés du paradis que j'ai à la main. » « Un poète, ce tueur, violeur, nécrophile en série. » C'était l'histoire de Joseph Vaché. On espère que vous avez apprécié la vidéo. On se retrouve bientôt pour une nouvelle histoire et à la prochaine. Coupé. C'était très bien. On reballe et on se prépare pour le prochain tournage. Allez hop. Abonnez-vous. Sous-titrage ST' 501